Monsieur le maire, chers collègues, pour démarrer tout d'abord, comme à l'accoutumée, mais parce que c'est quand même important de le dire, ce rapport est lisible, même si les chiffres ne sont pas toujours évidents à trouver, en tout cas il y a un effort de présentation qu'on salue chaque année, et pour le coup c'est à nouveau le cas, donc merci pour cet aspect-là. Je souhaitais revenir pour démarrer sur la politique de plantation et de renaturation. Lors de notre dernier conseil, nous avions mis en avant, et monsieur Jean-Jean avait répondu avec beaucoup de clarté sur les différents points, le fait qu'il y avait dans la communication que vous mettiez en oeuvre, je ne dirais pas que c'était malhonnête, mais en tout cas une confusion possible entre les différents types d'arbres qui sont plantés, qui étaient cumulés sous la forme d'arbres plantés, et en l'occurrence un chiffre global, alors qu'à l'intérieur de ces chiffres sont inclus les arbustes, les jeunes plants et effectivement les arbres. Vous aviez reconnu que c'était un effort de transparence qu'il était nécessaire de faire, et que cela serait corrigé dans les communications futures. A la fin de ce rapport, un indicateur, à nouveau, 13 000 arbres plantés qui cumulent l'ensemble, donc les arbres, les jeunes plants et les arbustes, dommage, il y avait une occasion d'être transparent, comme vous l'aviez annoncé, jusqu'au bout de ce rapport, c'est raté. Et ensuite, je souhaitais à mon tour évoquer la question de la propreté de la gestion des déchets plus globalement. L'année dernière, lors de la publication de ce rapport, déjà je soulignais le fait que malheureusement il y avait peu d'éléments sur la gestion des déchets. Et je vous avais interpellé sur l'absence de politique ambitieuse sur ce sujet aujourd'hui mené par la mairie, même si c'est aussi une compétence métropolitaine, je le sais bien, mais en tout cas, aujourd'hui rien n'est fait à l'échelle de la ville pour mieux appréhender la question des déchets. Alors que dans votre programme, c'était un sujet développé de manière très très ambitieuse, et vous m'aviez répondu alors, nous venons de nommer un élu sur cette question à la ville, il était temps, un an après, où est-ce que nous en sommes ? Il serait temps qu'une politique de gestion des déchets à la hauteur des enjeux soit mise en oeuvre. Je pense que c'est un point sur lequel on peut être en accord. Trois ans après votre élection, il ne s'est rien passé, et c'est un échec compte tenu de l'immense enjeu de l'économie circulaire que vous défendez de manière assez régulière, et de la gestion des déchets. Donc qu'allez-vous faire ces prochaines années pour enfin mettre en place à l'échelle de la ville des initiatives et des actions pour favoriser une gestion des déchets, une économie circulaire à l'échelle du territoire ? Je pense que c'est vraiment indispensable que sur cette question-là, la ville de Bordeaux soit exemplaire et bouge enfin, parce que pour l'instant, rien n'a été fait. Merci. Merci.